Bonjour et bienvenue sur la chaîne du lombricompostage Facile. Je poursuis la série de vidéos sur le démarrage d'un nouveau lombricomposteur. Nous en sommes au jour numéro 10 après l'installation. On va voir ce qui se passe à l'intérieur du lombricomposteur. J'ai mis ce morceau de bois simplement pour protéger de la lumière l'intérieur du lombricomposteur. Alors qu'est-ce qu'on va voir ? Je découvre en même temps que vous, au bout de 10 jours. Suspense. Alors les verres vont bien. On les voit ici. Oui, on les voit ici. Ils vont bien. Pour la nourriture, vous voyez qu'elle est toujours en place et qu'elle n'a pas été mangée. Je ne m'attendais pas à autre chose pour être honnête. C'est normal. Et puis, il y a plein de choses qui se font de manière invisible à vos yeux. C'est les micro-organismes qui se mettent en place et qui arrivent tôt ou doucement. Alors ça se fait lentement et au fur et à mesure que le temps va passer. C'est la chose la plus difficile à accepter quand on démarre le lombricomposteur. C'est que ça prend un temps fou à démarrer. Et c'est frustrant. Mais ne soyez pas frustrés et acceptez que ça prenne du temps au démarrage. Voilà, j'ai découpé quelques morceaux de peau de plastèque que je vais déposer dans un coin du lombricomposteur. Et surtout, je ne les mets pas par-dessus les déchets déjà posés. Je les mets à côté pour éviter de les entasser et créer un départ de fermentation. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et qu'est-ce qu'on doit faire quand on met les déchets systématiquement ? Il faut les recouvrir d'un volume équivalent, au moins un volume équivalent, en carton ou en papier. Et c'est du carton que j'ai, moi, déchiqueté en petits morceaux, avec une déchiqueteuse. Mais vous pouvez mettre du papier coupé en morceaux ou du carton coupé en morceaux. Ça marche très bien aussi, c'est exactement le même principe. Il faut équilibrer 50-50 entre déchets de cuisine et carton, en termes de volume à peu près. N'hésitez pas à mettre un volume de déchets pour deux volumes de carton. Ça sera encore mieux. Le carton ne créera jamais de problème dans un lombricomposteur. Par contre, l'inverse, les déchets, eux, peuvent vous être extrêmement néfastes, par des départs de fermentation notamment. Mettez beaucoup de carton, ce que je viens de faire, et mettez-le par-dessus les déchets. L'avantage, c'est que vous évitez ainsi le contact entre les mouches, qui peuvent venir vous embêter, et les déchets. Du coup, elles ne peuvent pas les pondre sur les déchets que vous avez posés. Ça rend là que c'est plus difficile, et vous êtes tranquille. Au bout de 10 jours, on rapporte une petite poignée de déchets, on recouvre avec au moins l'équivalent en volume de carton, et c'est tout. On referme, et c'est terminé pour au moins la semaine. Je remets le superbe tapis d'humidité, et je referme. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, dites-le-moi. Si ce n'est pas le cas, dites-le-moi aussi, pour que je puisse progresser. Salut !